Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus comme d'habitude Où je vais présenter mon KRA, voilà KRA 111 Je vais mettre la panneau parce que ça va Voilà, donc je vais vous le présenter, c'est Statoo, donc c'est un KRA feu Donc bien pour le PVM grâce au zone avec la flèche explosive Donc je vais vous montrer le stuff Alors on a quand même, on a 657 de vitalité On n'a pas beaucoup de vitalité mais on roche du pâté Donc ça va 810 de force, d'intelligence, oui 218 de sagesse pour des retraits PA avec flèche glacée 110 d'agilité pour pas être taclé, c'est important Enfin pas être taclé, avec 11 de fuite Mais bon, ça va toujours bien Donc je vais vous montrer au niveau des résis Résis, résis Donc l'initiative, on est à 813 Donc on ne commencera pas en premier mais ça c'est pas grave Il ne faut juste pas être sur une map trop trop près sinon là on est mal Voilà, retrait PA et grâce à... Retrait PA 21, voilà c'est... On ne sait pas... Il y a 8 de critiques avec le sort tir critique qui fait 13 de critiques On arrive à... Attends... 21, 21 de critiques, ouais c'est pas mal Dommage 15, puissance 10 Toujours mieux que rien Voilà donc neutre, donc on a 4% de résistance neutre Terre 0 Ouais bon, haut on a 5% C'est pas... C'est pas fou, c'est pas fou Voilà donc je voulais faire cette vidéo plus tard Mais en fait, je me suis aperçu que le mode... Le mode terre ou le mode haut rox est plus Du coup je voulais faire cette vidéo là Puis mettez moi dans les commentaires si c'est mieux de passer haut terre Ou juste haut ou juste terre Ou alors rester feu Mais feu c'est mieux, c'est bien pour le PV Mais moi vu que je fais quasiment que du PVP C'est pas génial Voilà donc alors je vais vous montrer Capuche de loi 5 Donc sans doute vita, 5 ans d'intelligence J'ai essayé de chercher des bons jets à niveau intelligence C'est pour ça que j'ai 800 d'intelligence d'ailleurs Voilà donc là j'ai vita qui est pas parfait Même pas du tout Je crois que c'est 150 de vita maximum Mais j'ai quand même 50 d'intelligence Bon l'agilité j'en ai pas Si dommage, si soin, 4 résistance neutre Ça passe Voilà, ou... Ou asulette Donc 60 de vitalité, 40 d'intelligence Toujours pas mal d'intelligence J'ai essayé de... De favoriser la vitalité et l'intelligence Mais c'est pas facile Surtout quand on a un budget limité Voilà Donc j'ai pris la full panoplie Ou asung Donc 4 items Amulette, chapeau, cap et bot Je vais vous montrer les bots tout de suite Donc 50 d'intelligence 5 d'agilité où il n'y a pas d'agil 1 PM, 1 PO, PO super important 5 dommage, 6 de prospection 4 de résistance, haut c'est plutôt pas mal Ensuite, la cap, je sais pas si je l'ai déjà montré Non je crois pas 80 de vitalité, 40 d'intelligence 25 d'agilité, 29 de sagesse 10 de puissance, super important 1 d'invocation, ça nous sert pas à grand chose Même à rien 10 de prospection Et là, on a un malus d'initiative C'est dommage Mais bon, il faut faire avec On a des résistances neutres, des résistances terre Ensuite, on a balgé l'anneau 130 de vitalité, 1 PA Je voulais prendre PA, PM Sauf que, déjà qu'on n'a pas beaucoup de vitalité Ouais, autant prendre de la vita Parce qu'à 1 PM près Ouais, je sais pas Après vous faites comme vous voulez Vous faites comme vous voulez Voilà, 40 de vitalité, 24 d'intelligence Donc 3% de critique C'est plutôt pas mal Donc je vais vous montrer les bonus de panoplie Je vous vois sa lunette Voilà, donc pour les 4 objets Je l'ai 4 20 d'intelligence 20 d'agilité 20 de sagesse 1 PO 5 soins Donc, voilà Cumuler les bonus Ça fait 242 de vitalité 200 d'intelligence pour 4 objets C'est plutôt pas mal C'est bien 80 d'agilité 134 de sagesse 10 de puissance 1 PA 1 PM 2 PO 1 d'invocation Hausses dommages 16 soins 27 de prospection Bon bah Le malus d'initiative Quelques résis Voilà Donc ça c'était pour La partie OAS OAS 5 Voilà maintenant on va passer Bah il y a le gel anneau Incontournable Et ensuite il y a 3 items Feudala Donc panoplie Donc 3 items Ça fait 20 de vitalité 4 de soins Voilà Il y a ceinture Anneau Et Sable Donc je vais vous montrer Les caractéristiques tout de suite Donc le sable On l'a déjà vu 42 de vitalité 24 d'intelligence 3% de critique Bon il est pas mal C'est pas fou 52 d'intelligence Donc l'anneau est plutôt bien Parce que 52 d'intelligence C'est quand même bien J'aime beaucoup Pour niveau C'est niveau 80 C'est même pas des Des stuffs de niveau 110 24 de sagesse 3 soins 1% de résistance Oh bon bah C'est bien 45 de vitalité 33 d'intelligence 5% de critique Donc important Critique 4 de dommages 5 de soins Bon soins ça nous sert à rien 4 de résistance neutre Et 4 de résistance Voilà donc ensuite J'ai les trophées Et aussi j'avais prévu Vu que le crâne N'a aucun Vraiment aucun sort de soins J'avais prévu un mode Avec un dos coco Donc tous les 3 tours A partir du tour 4 Le lanceur gagne 10% De sa vitalité maximale Voilà donc j'avais prévu Un mode avec le dos coco Pour le pvp J'ai déjà essayé Ça peut être bien Mais vu que j'ai pas Beaucoup de vitalité C'est pas Pas super utile Non plus 30 d'intelligence Bah on est feu Donc l'agilité Pour pas être taclé Puis je sais pas J'vais mettre un truc D'agilité Donc je l'ai mis Voilà Savant mineur 15 d'intelligence Dofus emerald 200 de vitalité Super important Parce que si je l'enlève là On est à 1062 de vie Donc ouais C'est vraiment vraiment faible Voilà donc je Remets tout de suite J'y arrive Voilà survivant 80 de vitalité Dofus caote 60 de sagesse Qui peut s'échanger Avec le dos coco Non J'crois pas Non Voilà Euh Oui Bon Je vais pas prendre de dégâts Donc je vais laisser Dofus sagesse Donc on va tester ça Tout de suite Sur un pooch On va prendre celui là Voilà Bon Mode tactique Elle est où Ca commence Donc On va tester tout déjà Sans Sans être boost Donc déjà on a On a flèche persécutrice Qui fait Qui fait du 201 crit max Voilà On a flèche explosive Qui 300 minimum No boost 373 maximum Donc moi je dis C'est plutôt bien Voilà on a aussi ça là Mais vu qu'on est pas haut Bah ça roxe rien Mais bon Avec les retrait Eh mais il a 0 PM Mais avec la sagesse Et tout On loot souvent DPM Flèche enflammée Oui Voilà donc 392 max 318 mini Et je précise tout ça No boost Après on va essayer Boost Evidemment Donc ça c'est pour Le retrait PA Donc avec la sagesse Et tout Vous aurez compris Bah c'est bien utile Voilà donc on va Commencer à se boost Ah j'ai pas pu faire le dernier Attends je vais le faire là Voilà c'est nickel Ah Voilà on va commencer par ça Donc 476 mini Maxi Et 388 mini Franchement On est autour des 500 Franchement quand même ça Ça roxe du pâté On va pas se le cacher 180 maxi Et 140 mini Je passe un peu vite désolé Mais bon Ce soir là déjà Il roxe rien Voilà donc là on aura Les dommages poussés En plus Donc 518 Avec les dommages poussés Donc sans dommages poussés Bah on attend On attend autant Que flèches explosives Quoi 300 Non 452 70 maximum Avec les deux Non peut-être Mais je sais plus Ouais on s'en fout Bref ça roxe du pâté Voilà J'aurais bien voulu Faire une crit max Ah c'est ça qu'on aime On sait pas max Mais c'est ça qu'on aime Voilà Attends est-ce que j'ai encore boost Ça a l'air correct J'ai pu J'ai pu J'ai pu tir puissant Donc faut faire 170 de puissance en moins Avec 170 de puissance en moins On attend quand même 345 crit max Moi je dis franchement C'est pas dégueu C'est pas dégueu En plus Y'a une PO là dessus Franchement On s'amuse avec le mode feu Justement j'hésite à passer mode O Parce que Là tu retires quand même De la PO Là l'expiation Tu peux la charger T'as flèche rondissante J'y connais rien T'as ensuite T'as le mode terre aussi Avec Beaucoup de retrait PM La flèche punitive Il est trop mal Donc dites moi dans les commentaires Si vous avez des cras Comment je peux le mettre Parce que franchement J'hésite Donc je suis niveau 111 Ouais c'est ça 111 Voilà donc je voulais m'approcher Pour vous montrer un peu le cac Faire une maîtrise L'ordem boost On va lui mettre un poison Voilà On va bien voir Combien ça rocke le poison Ouais c'est pas fou C'est pas fou Alors 683 crit max Donc avec Evidemment Maîtrise d'armes Niveau 1 Maîtrise d'armes Je précise Voilà 438 Heureusement que j'ai mis Tire critique Sinon c'était C'était le drame Voilà Et je me casse Donc sorte de classe Super important Voilà donc on va finir ce putsch Voilà donc quand même du moins Attends Crit max Boost Crit max boost Si on se rappelle bien tout à l'heure C'est après 450 avec Flèche explosive Donc Donc rock sans zone Donc Super utile pour le PVM Donc Mensaute royale Tout ça Allez-y vous allez vous marrer Ouais donc je disais Ouais Je disais Je le disais Mais je me rappelle plus Ouais donc c'était 300 Voilà là on a même 413 Donc 413 fois 2 Non c'était 450 boost tout à l'heure Avec crit max Donc 450 fois 2 Ca fait du 900 de dégâts On peut peut-être monter jusqu'à 1000 1000 par tour en feu Avec que 2 attaques Il y aurait peut-être Un mode plus intéressant Au niveau des DPA Après j'en sais rien Je connais pas trop Je l'ai monté comme ça Mais franchement Ouais j'aime bien Je pourrais continuer avec La monter plus Faut que j'y passe plus de temps Voilà donc C'est à peu près tout ce que je peux Montrer Donc dites-moi dans les commentaires Si Ouais donc aussi Je ferais une deuxième partie Donc où je présenterais toujours ce Krala Bon j'ai déjà présenté Mais Je ferais une autre partie Peut-être avec un no stuff Feu plus haut Ou alors Ou alors Avec un changement d'élément Donc style feu Eau Euh non pas feu Je suis déjà feu Donc feu Ou terre Ou feu terre Déjà j'exclus le mode agilité Parce que même si t'as pas de ligne de vue Avec je sais plus quel sort Là ça Ça roxe pas Ça roxe rien Enfin A mon niveau en tout cas Et puis Ouais Ouais donc je vous demande Que prendre entre un mode feu Ou un mode terre Ou garder Un mode eau Un mode terre Ou un mode Ou garder le mode feu Donc franchement Je vous demande ça Dites-moi dans les commentaires Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Abonnez-vous Euh Lâchez un like Et puis je ferai la deuxième partie de la vidéo Donc avec un autre mode Ou une autre panneau Euh Un peu plus monté j'espère mon cra Mais bon On verra ça On va pas s'affoler Voilà on reste tranquille Bonne journée à tous Abonnez-vous Bonne journée à tous